Une violente explosion est survenue à Paris ce 21 juin, dans le 5e arrondissement. Un véritable drame qui a fait plusieurs blessés, auquel Pierre-Jean Chalançon a réagi avec émotion. Ce mercredi 21 juin, à 16h55, une explosion a retentit dans le 5e arrondissement de Paris, Prusse-Saint-Jacques. Rapidement, plusieurs immeubles ont pris feu et un s'est effondré. Pour l'instant, les enquêteurs privilégient la piste d'une explosion liée au gaz. Une enquête pour blessures involontaires aggravées par la mise en danger délibérée de la vie d'autrui a été ouverte. Laure Bécuot, procureur de la République de Paris, Laure Bécuot, a expliqué qu'il s'agit de vérifier s'il y a eu un non-respect d'une réglementation ou une imprudence individuelle qui aurait conduit à cette explosion, qui elle-même aurait conduit à ces blessures. Elle a ajouté que les premières observations sur le lieu du drame laissent penser que cette explosion a pris sa source dans l'intérieur d'un vieil immeuble de la capitale. Une source proche du dossier a précisé à France Info que les énormes blocs de pierre qui constituent sa façade ont été projetés vers la rue, vers l'extérieur. A l'heure où nous écrivons ces lignes, 37 personnes sont blessées dont deux avec un pronostic vital engagé. Pierre-Jean Chalançon rend hommage aux victimes de l'explosion à Paris rapidement sur les réseaux sociaux, les internautes ont tenu à rendre hommage aux victimes. Ce n'est pas la première fois qu'un drame touche Paris. Certains ont encore en mémoire l'incendie qui avait ravagé la cathédrale Notre-Dame en 2019. Sur Twitter, Pierre-Jean Chalançon a partagé un cliché de l'incendie. Terrifiant. Prions pour les victimes. Notre belle capitale n'avait pas besoin de cela, a d'abord réagi le propriétaire du palais Vivienne. Effondré, l'ancien acheteur d'affaires conclu a ajouté, un site historique en plus. Je suis effondré. Prions mes amis. Un message venu droit du cœur, pour un si fervent défenseur de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501